Générique Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver ici à Jersey et plus précisément à Saint-Ellier, la capitale de l'île anglo-normande pour la première étape de cette saison 2019-2020 de la Super League de Triathlon. Grand, grand spectacle en perspective que nous allons partager en compagnie du TTN du Triathlon français Benjamin Maze. Bonjour Benjamin. Oui bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. De retour sur la Super League effectivement à Jersey où les triathlètes commencent à bien connaître ce parcours même s'il y a eu quelques petites modifications. Vous le voyez notamment sur la partie vélo avec ce petit virage sur la gauche qui est fait là où on voit ces deux mains qui applaudissent fort où les spectateurs pourront voir les triathlètes, la fanzone exactement. Donc voilà, un parcours assez urbain avec beaucoup de virages, beaucoup de relances sur lequel il faut être très lucide pour éviter les pièges. Allez, on retrouve justement les athlètes sur le ponton dans cet avant-port de Saint-Ellier. Le format également a évolué sur cette troisième année de compétition, début de la troisième saison avec les maillots distinctifs, ça vous les connaissez. Le bleu pour le meilleur nageur, le rouge pour le meilleur coureur à pied, le vert pour le meilleur cycliste, les maillots blancs évidemment pour les jeunes. Le gris qui est apparu en cours de saison l'an passé pour le leader le plus rapide au niveau de la transition. On sait que c'est ultra important et donc les maillots jaunes bien évidemment pour tous les autres triathlètes. Pour l'instant pas de maillots roses parce qu'il n'y a pas de leader, c'est évidemment la première course de cette saison. On va suivre la première demi-finale, voilà je vous parlais d'un changement on va dire de physionomie au niveau de la Super League. On va passer sur un mode demi-finale-finale, des demi-finales le samedi et la finale donc le dimanche avec de nombreux tricolores. Ils seront trois dans cette demi, Vincent Luis, les aubergères que l'on avait l'habitude de retrouver déjà les années précédentes. Et puis Pierre Lecor qui est allé notamment chercher sa qualification du côté de Bali. Voilà on en aura six en tout. Oui tout à fait, un gros contagion français avec là dans cette demi-finale, ne serait-ce que quatre titres de champion du monde. Trois pour Mario Mola et un pour Vincent Luis qui est sur la gauche, là sur la droite de l'écran, qui est parti tout à gauche. Donc le nouveau champion du monde Vincent Luis depuis sa cinquième place à Lausanne. Il est arrivé juste devant son compère, son camarade d'entraînement Mario Mola, le triple champion du monde. Là juste devant nous, on a Vilaxia, le portugais. On peut ajouter effectivement dans cette demi-ultra relevé Tyler Mislatchou qui a tout simplement remporté l'épreuve pré-olympique de Tokyo. Mathieu Sharp également, l'autre canadien Martin Van Ryl, le gros rouleur belge. Le buff, le Christian Bummenfeld qui est encore et qui est enfin, vous allez dire plutôt, parvenu à aller remporter une WTS. Et pas n'importe laquelle, la grande finale de Lausanne. Villaga, vous nous en parliez, le portugais, très bon sur l'épreuve espoir sur les U23 à Lausanne. Polianski, toujours un gros nageur au niveau russe. Friedlans, Arichita, Turner et Lewis, les deux derniers cités sont les locaux de l'étape. Ça devrait être un petit peu plus compliqué pour eux quand même. Vous voyez que ça part très très vite là, Vincent Luis a décidé de prendre les choses en main. C'est ce qu'il évoquait juste avant sa course, de pouvoir être vraiment leader, d'imprimer son propre rythme. Vous voyez la grosse différence déjà après à peine une centaine de mètres. Là, on va prendre cette première bouée sur la gauche. C'est là où il va déjà y avoir un petit peu de mouvement. Vincent, qui devrait passer en tête, ne devrait pas avoir trop de soucis. Mais derrière, ça risque de frotter. Vous voyez, voilà, c'est un des deux canadiens là sur le côté gauche. Alors que là, on a Pierre Lecor qui percute la caméra. Il est parti tout droit Pierre Lecor, dites-moi. C'est ça, oui. Donc là, il se remet un petit peu. On le voit sur le bas de l'écran là qui est en train de frotter. Alors que vous voyez déjà une bonne petite différence. Il y a déjà 7-8 secondes entre la tête de course et l'arrière. Donc voilà, là, Vincent, il a fait un départ très dynamique. Alors au niveau du format, donc 300 mètres de natation dans cet avant-port de Saint-Ellier. 4 km de vélo et 1,6 km de course à pied. Les athlètes auront à le parcourir deux fois. Aujourd'hui, donc, ce sera un double enduro pour l'épreuve qualificative, la demi-finale. Et derrière, en finale, si le temps le permet, vous allez le comprendre d'ici quelques minutes, les athlètes auront à parcourir trois fois ce triptyque. On revient un petit peu à des basiques, entre guillemets, Benjamin. On ne mixe plus autant que cela les épreuves. On garde, on va dire, la logique sportive, entre guillemets, natation, vélo, course à pied. Mais on les additionne, quoi. Exactement. C'est ce qu'ils appellent l'enduro. Alors que là, on voit Vincent qui peut gérer à sa main la partie natation. Vous voyez, une nage très musculeuse, tout en puissance de Vincent Luis. Effectivement, on va enchaîner ces deux mini-triathlons les uns après les autres. Ce qui est la petite nouveauté pour les triathlètes. Ils ne sont forcément pas habitués à replonger après la course à pied. La transition course à pied-natation qui n'existe pas habituellement. Exactement. Donc, c'est là où je pense que Vincent aura aussi à cœur de faire la différence, de pouvoir refaire un effort sur la deuxième natation pour vraiment se mettre en orbite et ne prendre aucun risque par rapport à la sélection pour la finale. Intéressant de voir Jodie Stimson également, qui suit. On avait Henri Schumann également, qui est au contact avec, bien voilà, évidemment, Vincent Luis déjà, qui a fait un bel écart sur le reste de la concurrence. Les autres Français qui ne sont pas très loin. En tout cas, c'était le cas pour Pierre Lecorps. Léo, peut-être un petit peu plus loin. C'est vrai que Léo, il perd un petit peu de temps sur ses dernières sorties, au niveau de la natation, j'entends. Oui, oui, voilà, au niveau de la natation, mais là, il a fait une transition extrêmement rapide. Là, il se retrouve directement au contact, vous voyez, de l'athlète russe, là, juste derrière Polianski. Il décide de mettre les lunettes de natation dans la trifonction pour faciliter la transition qu'il aura à faire entre la course à pied et la natation. Vincent, lui, en patron, il va vite sauter sur son vélo, faire une transition très rapide. Vous voyez que Taylor, Michel Choukou, Léo Berger font le choix de pousser un petit peu plus loin leur vélo, tout simplement parce qu'après, il y a un demi-tour. Donc, Vincent, lui, prend l'information de savoir où sont ses concurrents directs. Et c'est parti pour ces quatre tours de vélo. Oui, exactement. Quatre fois un kilomètre pour les tours de vélo. Le but, au stade des demi-finales, c'est de rentrer parmi les cinq premiers. Les cinq premiers seront directement qualifiés pour la finale. Et un petit peu comme en athlétisme, nous aurons également cinq loquies losers. Donc, les meilleurs temps des deux demi hors top 5, bien évidemment, pour 15 athlètes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Si vous étiez avec nous samedi, vous avez pu suivre notamment les qualifications de Cassandre Beaugrand, de Sandra Dodé, d'Émilie Mouriez également pour la grande finale que nous suivrons juste après cette demi-masculine. Donc, prendre la place parmi les cinq premiers ou évidemment être plutôt sixième, septième avec un beau temps. En attendant, la deuxième, la seconde demi, on peut vous le dire parce qu'on ne va suivre que cette demi-finale. Hayden Wilde, le jeune Néo-Zélandais, dans l'autre demi, nous a gratifié d'un temps stratosphérique. Et elle est allée très vite, cette deuxième demi. Il a été impressionnant, ce jeune garçon qui est encore U23, né en 1997. Il a été impressionnant cette saison d'ailleurs, avec un petit peu d'inconstance, mais troisième sur le test-event olympique qui était l'une des épreuves les plus importantes. Il avait bien commencé la saison. C'est lui qui avait, pendant plus d'un tour, mené sur la course à pied à Abu Dhabi avant de s'effronder un petit peu. Il avait seulement terminé à la dixième place. Mais après, il s'est bien refait, notamment en terminant quatrième à Edmonton sur l'épreuve individuelle. Puis son premier podium, Hayden Wilde, il confirme le fait que c'est un des noms qu'il va falloir retenir, pourquoi pas, pour les Jeux olympiques. Alors que là, on a Léo Berger qui mène la chasse derrière, derrière Vincent Lewis. Alors, il n'y a pas de stratégie d'équipe. Bien entendu, les athlètes français s'entendent parfaitement ensemble. Mais là, on voit bien qu'il y a juste derrière Mario Mola, excusez du peu, triple champion du monde. Voilà, 2016, 2017, 2018, qui est connu pour ses qualités pédestres. Donc, si on peut éventuellement poser avec quelques secondes d'avance sur lui avant la course à pied, ça ne sera pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Donc, Vincent Lewis, à l'entame de ce deuxième tour au commande. Vous voyez, cinq petites secondes d'avance sur ce groupe de chasse emmené par Léo Berger. Igor Poliansky est bien dans la route du tricolore. Tyler Mislachuk et Mathieu Sharpe. Les deux canadiens sont là aux avant-postes. Allez, il faut arriver à serrer les chaussures. Ce n'est pas évident parce que c'est vraiment du vire-vire. Là, il n'y a pas de grande ligne droite où on peut se poser et mettre justement la position de recharge de vitesse. Tout à fait, ça, le prolongateur, il n'est pas nécessaire sur cette épreuve. Alors qu'on voit que Pierre Lecor est passé seulement en douzième position à 19 secondes. On l'a vu tout à l'heure pendant qu'on était en train d'évoquer Vincent. Il a eu une transition plus difficile, du mal à mettre son pied. Alors que Vincent, il prend les informations. On a vu un petit peu plus tôt l'entraîneur assistant de son groupe d'entraînement lui donner les pointages, les écarts. Là, Vincent, il ne va pas attendre les camarades de derrière. Il ne va pas chercher à s'économiser, même s'il pourrait tout à fait se reposer dans ce groupe. Mais ce n'est pas l'esprit du garçon. Alors que Pierre, qui a quelques secondes de retard, lui, il va devoir s'empoiler pour revenir devant. Et envisager, si ce n'est pas être dans les cinq premiers, au moins avoir un temps le plus rapide possible. C'est ça. Pierre Creul, on a vu magnifique, encore une fois, chez lui, à Quiberon, victorieux de ce Grand Prix ultra relevé. Et qui donc vient s'essayer, en tout cas à cette Super League, à la faveur de sa qualification à Bali. D'ailleurs, les Français, en règle générale, les Pissiakés également, qui sont allés chercher leur qualification à Bali. Je pense à Anthony Pujad et Aurélien Raphaël. Ça me permet de donner le résultat, d'ailleurs, de la seconde demi. Parce qu'Aidenwell s'est imposé devant Aaron Roy, toujours très solide. Le vétéran australien sur les petites distances. On sait que c'est un membre du relais australien sur qui, justement, les Aussis vont pouvoir vachement compter lors de l'épreuve olympique l'an prochain. Anthony Pujad, superbe troisième de la demi-finale, donc qualifié pour la finale. Jonathan Bronny qui passe, on l'attendait, quatrième. Gustav Hedden, le champion du monde du 70.3 à Nice, qui va passer. Et donc, en ballotage favorable, Ben Kanout, Konstantin Doherty, l'irlandais. Jonas Schoenberg, voilà, peut-être huitième qui pourrait éventuellement passer. La petite déception. C'est pour Eurélien Raphaël qui a fait une très bonne natation, mais qui, derrière, se fait sortir un petit peu tôt. Vous savez, il y a ce principe d'élimination en Super League. Et puis, il y a Dorian Connix qui a, comme on dit dans le jargon, bâché lui aussi assez rapidement. Oui, c'est un jour sans pour Dorian Connix. C'est sûr qu'il va falloir corriger certaines choses à l'approche de la saison 2020. Et avant ça, l'épreuve de Malc le mois prochain. Mais voilà, il y a de quoi travailler pour pouvoir gagner un peu plus en consistance et effacer tous ces abandons ou ces contre-performances. La constance, il y en a en tout cas qui en a tout au long de la saison. C'est bien Vincent Lewis qui, encore une fois, le groupe de chasse ne parvient pas à reprendre du temps. On a toujours ces 5-6 secondes d'avance. Et là, ça pilote. Vous voyez le travail du haut du corps pour pouvoir absorber ces mouvements de terrain et éviter toute perte d'adhérence. On a de la chance d'avoir une route sèche. Pour l'instant. On ne va pas se le cacher. Ce sera un peu plus compliqué en finale, très certainement. Quelques kilomètres plus au nord dans le Yorkshire. Les championnats du front de cyclisme se déroulent sous des trompes d'eau. Alors qu'on voit que Vincent s'emploie vraiment pour pouvoir faire la différence. Il profite de ça pour se faire vraiment une grosse séance en pleine compétition. Alors qu'il y a Sidvan Friedlans qui mène la chasse avec dans sa roue Léo Berger. Léo qui va toujours bien savoir se positionner dans les groupes. On a ensuite Martin Van Ryl, l'athlète belge qui lui aussi fait partie du groupe d'entraînement de Vincent et de Mario Mola. Qui est connu pour ses qualités. Il a joué de malchance sur certaines épreuves. Alors quand on accumule comme ça autant de malchance, finalement ça illustre aussi notamment des qualités de pilotage qui sont peut-être un petit peu trop brutales. C'est un garçon qui avait déraillé sur la grande finale à Gold Coast l'année dernière alors qu'il était dans le groupe de tête. Sur l'épreuve qu'avait remporté Vincent Lewis après pourtant une petite chute à vélo. Là vous voyez qu'il est très rapide dans ce demi-tour. Et Martin Van Ryl quand même cette année, vous parliez de sa malchance qu'il a suivie. Cette année cinquième mondiale Martin Van Ryl, neuvième de la grande finale. Le podium à Montréal, septième à Leeds, huitième à Yokohama, neuvième à Hambourg. Il avait terminé sixième de l'épreuve olympique à Rio en 2016. Donc c'est vrai que c'est un garçon sur qui il va vraiment falloir compter sur l'échéance olympique. De l'an prochain à Tokyo, ça c'est une certitude. Il avait été pris dans une chute sur le test-event olympique avec Christian Blumenfeld. C'est là où il était bien parti pour faire une jolie performance. Et finalement du coup il se classe seulement 36ème. C'était un petit peu un goût, ça lui avait laissé une certaine amertume. On avait vu l'autre Belge aussi, Yellégans, nous faire un beau festival au début de la course à pied avant d'exploser en vol. Et voilà on est sur le dernier tour vélo. Donc vous voyez Vincent qui desserre ses chaussures, qui va essayer de faire la transition la plus rapide possible. Et surtout du coup de positionner déjà son casque pour la prochaine épreuve. Parce qu'il va devoir remonter sur son vélo. Donc c'est pour ça que vous le voyez prendre son vélo, le mettre en marche arrière. Il pose son casque de manière très propre pour pouvoir l'enfiler le plus facilement possible. La fois suivante, c'est ce qu'explique Jody Stimson. Et c'est parti, voilà il a ses 7-8 secondes d'avance. Léo c'est pareil, c'est parti pour lui pour faire une belle transition, bien mettre son vélo pour faciliter la vie après. Et voilà c'est parti pour Léo Berger, juste derrière le local de l'étape. Oui exactement, juste derrière Oliver Turner, numéro 51, qui lui est allé tout de même à Ottawa sur une des qualifications. Et oui le speaker qui exhorte le public de Jersey à encourager son garçon. Oliver Turner deuxième, alors on va voir si ça tient quand même sur l'intégralité du parcours. Ça semble quand même compliqué. Imaginez qu'il a terminé 26e par exemple des Jeux du Commonwealth en 2018 sur la Gold Coast. Donc voilà, ça ne fait pas partie des top athlètes mondiaux. Mais on se souvient qu'il était ici déjà l'an dernier, invité évidemment en tant que local par les organisateurs. Et qu'il s'en était plutôt pas mal sorti. Pierre Lecors pour le moment douzième à 13 secondes de Tyler Michafchouk en douzième position. Donc Pierre a été piégé par cette transition. Pour le moment Léo Berger en bonne position dans le groupe de chasse. Alors que Vincent lui, il ne lâche pas d'effort. Et en seconde, il faut savoir qu'il était sur le premier tour actuellement en 4 à 5 secondes d'avance. Donc il a roulé plus vite que le groupe de chasse. Allez, petite avancée dans cette demi-finale avec cette fin de natation. Et Vincent Luis qui a toujours de l'avance. Mais vous le voyez, vous parliez de cette dizaine de secondes. Martin Vandril est parvenu en tout cas à consentir un effort. On imagine que c'est un début d'effort de la part de Martin Vandril. Et que c'est bien sur sa machine. On voit d'ailleurs la relance. Vous parliez de risque pris peut-être au-delà des 100% de risque pour Martin Vandril. La seconde partie d'effort pour revenir sur Vincent, elle est bien maintenant pour Martin Vandril. C'est sur la machine, c'est sur le vélo qu'il doit pouvoir revenir. On le connaît, là on sait qu'il va faire un gros effort pour pouvoir revenir sur Vincent Luis. Ils partagent tous les deux le même groupe d'entraînement. Alors Vincent, il ne va pas l'attendre. Là on voit qu'il, comme on dit dans le cyclisme, dans le jargon, il visse à vélo. Alors qu'on a Pierre Lecor qui a fait un bel effort sur la partie natation. Parce qu'il est revenu en sixième position. C'est lui qui mène le second groupe de chasse. Alors qu'on a Christian Blumenfeld derrière avec Léo Bergère. Donc encore une fois, les Français sont plutôt bien partis. Léo Bergère avec Christian Blumenfeld. C'est sûr qu'à vélo, il devrait bien s'entendre pour pouvoir éventuellement grappiller quelques secondes. Mais je pense que ça sera insuffisant pour revenir sur la tête de course sur Vincent Luis. Là qui est pour le moment impérial. Oh, quelle relance, quelle relance. Alors évidemment, pour Vincent Luis, il n'y aura pas de soucis de qualification, semble-t-il. Sauf accident matériel. Parce qu'on va croiser les doigts. Sringapour, lors de la finale de l'an dernier, il y avait eu cette crevaison qui avait failli donner la victoire à Henri Schumann. Bien involontairement. Alors face à Martin Van Ryl, on pourrait se dire qu'il n'y a pas une obligation de victoire. Sauf que la première place, ce n'est pas seulement honorifique. Parce qu'il n'y aura pas de points sur la demi. Les points ne seront que pour le dimanche, que pour la grande finale. Mais il y a ce fameux short shoot, ce fameux raccourci, short cut en anglais. Qui vous permet de venir grappiller comme ça 5-6 secondes. Et vu les écarts sur la ligne d'arrivée, notamment et très certainement à l'occasion de la finale. Ce petit raccourci qui ne sera donné qu'aux deux vainqueurs des demi. Aiden Wild est le vainqueur de cette demi, peut s'avérer décisif. Et nul doute que le stratège Vincent Lewis va vouloir profiter de cet avantage. C'est sûr qu'il est loin d'être anneau de 1 cet avantage. Alors que vous voyez qu'il s'emploie toujours fort. Et là Martin fait un gros effort pour revenir sur Vincent. Pas impossible qu'il revienne dessus avant la fin du vélo. Là on n'est que sur le deuxième tour. Mais l'écart se maintient derrière. Pierre Lecors toujours en tête du groupe de chasse. Ça devrait être bon pour avoir au moins deux Français dans les cinq premiers. Peut-être Pierre Lecors a l'avantage d'un chrono. Il sait que là il doit se battre contre le chrono. Puisqu'il y a Aiden Wild et ses camarades qui ont fait un sacré chrono. C'est allé très très vite. On vous le dit et redit. Imaginez ça a couru en 35-34. Ça ne va pas vous dire parce que c'est une distance un petit peu bâtarde. Entre guillemets ce double enduro. Mais on va compter que Ben Canout, le sixième, est en 36-21. Voilà si on le garde à l'esprit. 36-21, 36-23 pour Constantine de Heurty. Ça peut donner un petit peu l'idée de ce que doit réaliser Pierre Lecors pour se qualifier au temps. S'il ne parvient pas à revenir sur ces trois garçons. Parce que c'est vrai qu'il y a ce groupe avec Martine Vendryl, ce duo. Et derrière donc il y a ce trio. Avec quand même effectivement, excusez du peu. Christian Blumenfeld, le gagnant de la grande finale. Mario Molla, le triple champion du monde. Et notre Léo Berger qui est quand même ultra solide dans le top 10 mondial à la fin de cette saison encore. C'est sûr que là pour aller chercher une des cinq premières places, ça va être compliqué. D'autant plus que l'écart semble encore grandir. Oui c'est sûr que Léo a passé un certain cap cette année. Il a terminé huitième du classement général final de la WTS. qui mixe des formats sprint, 750 mètres de natation, 20 kilomètres à vélo, 5 kilomètres à pied. Et des formats olympiques, 1 600 mètres de natation, 40 kilomètres à vélo et 10 kilomètres à pied. Et puis en plus de ça, il est, excusez du peu, champion du monde. En titre du triathlon Rollemix qui est sur un format qui ressemble bien plus à cette super ligue. Champion du monde avec Vincent Louis. Et champion d'Europe non ? Il avait fait le déplacement à verte cette année. Exactement, il a réalisé le doublé. Champion d'Europe, champion du monde de cette discipline. Nouvelle discipline olympique, le triathlon Rollemix qui sera dans 298 jours. On sera à la série d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Et Léo Bergère, il va tout faire pour y être, pour me forcer la main, forcer la main du sélectionneur pour être dans cette équipe de France. Évidemment, évidemment, là il n'y aura que deux places pour les garçons, deux places pour les filles, deux places pour les garçons. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui seront capables d'aller chercher, justement, en tout cas de se positionner comme représentant tricolore sur ce relais mixte olympique. Évidemment, celui-là en fait partie, que ce soit à titre individuel ou collectif. Il a annoncé, ce serait beau d'être le premier double champion olympique. Le chemin est encore long, mais c'est vrai qu'il construit, il travaille pour cela, en témoigne ce fameux titre de champion du monde. Le champ de chute, vous le voyez, ce petit passage-là qui vous permet de couper un petit peu avant, de ne pas aller faire le demi-tour tout au bout. Et mine avant, vous avez une dizaine de mètres à l'aller, une dizaine de mètres au retour. Et plus la vitesse que vous perdez sur le demi-tour, ça fait vite 5 secondes. C'est certain que ce sera un avantage non négligeable pour les deux vainqueurs de l'ubique finale, Hayden Wilde et, on le souhaite, Vincent Lewis. Il est passé derrière. Il est passé derrière, il profite de l'aspiration derrière Martin Van Ryl. Il sait que Martin, c'est vraiment un guerrier sur la partie vélo. Il fait partie des tout meilleurs sur cette partie-là. Ils se connaissent bien, c'est des roues qu'ils sont habitués à prendre, celle de Vincent Lewis ou celle de Martin Van Ryl. Alors derrière, normalement, sur la partie course à pied, Vincent doit être au-dessus, sur ses qualités intrinsèques en tout cas. Exactement, sur ses qualités intrinsèques, il ne devrait pas y avoir trop de discussions avec Martin Van Ryl. Mais comme vous le rappeliez, Guillaume, ce n'est pas non plus un athlète de seconde zone, septième du classement mondial sur deux ans. Mais sinon, sur l'année dernière, le championnat du monde, le classement général final cinquième. Voilà, ça fait partie des athlètes qui pourront faire partie des, peut-être pas des favoris, mais des outsiders pour une médaille olympique. Oui, déjà sixième à Rio, on le disait en 2016, Martin Van Ryl, donc il sera évidemment présent. Allez, on en termine de ce deuxième vélo. Et les deux garçons vont s'expliquer sur ce kilomètre 600 de course à pied, une boucle de 800 mètres à parcourir à deux reprises pour aller chercher cette victoire sur la demi-finale. Et s'assurer à la fois ce raccourci, une bonne place évidemment sur le ponton pour la finale, bien évidemment. On a vu quand même l'intérêt d'être sur une ligne directe sur la première bouée. Et là, ces trois-là, ils savent qu'ils seront qualifiés pour la finale. On a vu les écarts quand même conséquents par rapport à ce qu'il reste à parcourir. Donc là, Léo qui fait une transition extrêmement rapide, c'est devenu l'un des tout meilleurs sur cet exercice. Et là, c'est dans le groupe de derrière, là vous voyez le portugais en tenue blanche, Pierre Lecors juste derrière lui, Mathieu Sherp le Canadien. Et là maintenant, c'est une lutte contre le chrono, il faudra faire plus rapide que 36-36. Et terminé bien évidemment, premier de ce groupe. Là, il va avoir des adversaires directs, je pense notamment aux Canadiens, Mathieu Sherp et Tyler Misalchuk qui me semblent quand même les plus impressionnants. Misalchuk qui a perdu d'ailleurs un petit peu de temps, bêtement à la transition, c'est Mathieu Sherp. Le grand Mathieu Sherp, le plus grand des deux Canadiens qui est ressorti derrière Pierre. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que sur les deux Canadiens, c'est plutôt Misalchuk qui me ferait peur que Mathieu Sherp. Oui, tout à fait, alors que là, Vincent, il a déjà 4 secondes d'avance sur Martin Van Ryl. Ça y est, il est en train de faire la différence à l'avantage de sa course à pied. J'espère qu'on va pouvoir suivre derrière la lutte entre Léo Bergère, Mario Mola et Christian Blumenfeld. Allez, on va regarder également, on va avoir un petit coup d'œil sur le temps d'Eidenwald, 35-34. Alors bon, ce sont deux courses différentes, mais on va voir si Vincent est plus ou moins rapide que le Néo-Zélandais. Et comme vous le disiez très justement, pour Léo Bergère, il y aura la qualification directe, ça ne fait pas de doute. Mais c'est vrai que c'est pour Pierre qu'il va falloir regarder s'il parvient à se mettre dans les meilleures dispositions. Évidemment, sixième, ce serait la meilleure place. Et ce serait dommage de se faire sortir de cette qualification pour la finale pour une petite erreur sur la transition. C'est vrai. On sait que la transition, c'est parfois ce qui est négligé de la part des triathlètes, notamment amateurs, l'entraînement sur cette transition. Mais on peut perdre beaucoup de temps, et au-delà du temps, des quelques secondes, mais c'est surtout perdre le contact avec le groupe qui est juste devant. On l'a vu, Vincent-Louis est sorti de la natation presque dans le même temps que les autres concurrents. Mais à l'avantage d'une transition extrêmement rapide, il a su de suite partir et produire un gros effort à vélo. Ce qui fait qu'il a pu après être seul sur l'ensemble de l'épreuve. On est déjà en train de ranger du côté des organisateurs justement de préparer les courses suivantes. Parce que c'est un véritable marathon que cette Super League avec les courses des professionnels, des courses également ouvertes au grand public, aux entreprises également. C'est une vraie saison qui va être mise en place sur 2019 et 2020. Très intelligemment, on le disait samedi avec Jordan Rouillet, mais très intelligemment. Là, on va faire deux étapes ici à Jersey, puis dans trois semaines à Malte, mi-octobre. Et puis derrière, on ne s'arrêtera. Ce sera évidemment la parenthèse olympique. Et la Super League reviendra juste après l'échéance olympique avec Singapour, avec Jersey et Malte qui ont re-signé d'ores et déjà. Mais ce sera sur la même saison. On aura sept étapes pour la saison 2019-2020, on va dire. Donc ça fait une vraie belle saison. Ah oui, tout à fait, une saison complète. Alors qu'on a vu Léo Berger qui contrôle. Voilà, il ne va pas chercher à faire un gros effort sur la partie course à pied. Il va s'économiser pour la finale. Alors que lui, Pierre Lecor, il doit s'employer. Il a au basque le portugais Vedacha. La pépite du triathlon portugais, de la relève du triathlon portugais. Et oui, derrière les Joao, les deux Joao, Pereira et Silva, effectivement. Quatrième des championnats du monde espoir à Lausanne, bien sûr. Il met l'ambiance là, il en profite, il tape dans le main des supporters. Il fait le show, il sait que c'est bon, c'est pour lui la première place. Et donc le raccourci pour la finale. Il peut déjà se projeter sur l'épreuve suivante. Il ne termine pas complètement à fond. Alors des éliminations qui se succèdent. C'est Sylvain Friedlans, le Suisse qui n'ira pas jusqu'au bout, malheureusement. Il n'y aura pas de qualification pour Sylvain. Ce qui signifie qu'Oliver Turner, par exemple, va terminer quand même la course. Le garçon de Jersey. Donc voilà, encore une fois, devant son public, c'est plutôt intéressant. Même s'il n'y aura pas de qualification pour la finale. Mais bon, voilà, mettre des garçons comme Friedlans derrière soi, ça n'est pas rien. Oui, il a réalisé une sacrée performance ce Turner. Voilà, porté par la foule. Là, Vincent, il est clairement en train de dérouler sur la fin. Oui, tranquille. Il va en profiter pour, là aussi, mettre l'ambiance sur la fin. Il est tapé dans la main de tous ces enfants venus pour encourager ces champions. Il fait honneur à son titre de champion du monde. Un titre avec le drapeau bleu blanc rouge sur la cuisse droite et le bras gauche. Nulut, qu'il faudra compter sur lui comme le prétendant à la victoire finale de la Super League en temps de champion en titre. Champion en titre, bien évidemment, également de cette Super League, on le disait. Malgré cette crevaison à Singapour sur la finale qui a failli tout faire basculer. Mais finalement, la logique a été respectée. Il est resté devant Riskeman. Et c'est vrai qu'on se prend à rêver d'une double victoire chez les garçons et chez les filles avec, pourquoi pas, Cassandre Bondrand chez les filles. Mais pour l'instant, c'est un début de Super League idéal. Donc, pour Vincent Luis avec sa victoire sur la demi. Avec Martine Vandrine qui termine deuxième. Qualification directe, donc, pour le Belge en finale. Christiane Bummenfelt, le vainqueur de la grande finale de Lausanne, qui termine en troisième position. Mario Mola, le triple champion du monde. Invité par les organisateurs qui se qualifient directement. Léo Bergère qui n'a pas eu à courir. Et Pierre, Pierre qui fait l'effort, évidemment, pour prendre cette sixième place. C'est très bon. 36-32. 36-32. Ça devrait être bon pour lui. Il fallait faire moins de 36-36. Donc, c'est bon pour Pierre Lecord. À quatre secondes près. Il a bien fait de s'employer sur cette dernière partie courue. On va voir si ça sera bon pour Villacha. Mais je crois que pour le coup, pour le portugais, ça sera une seconde de trop. Une ou deux secondes de trop. Écoutez, ça, c'est une très bonne, très bonne info. Positive. Les trois Français de cette demi se qualifient. Vincent Louis, Pierre Lecord, Léo Bergère passe. On a un Anthony Pujade dans la seconde demi qui s'est qualifié admirablement également en troisième position. Quatre sur six. C'est plutôt un bon ratio pour les Français en finale. Oui, tout à fait. C'est la nation la plus représentée sur cette finale. Quatre puisqu'il y a donc 15 sportifs en finale avec quatre Français. C'est quand même pas mal. On aura aussi un Espagnol, Mario Mola, le triple champion du monde. Un Néo-Zélandais qui s'est sacrément illustré. Aiden Wilde en réalisant le meilleur chrono des deux demi-finales. On a également Christian Blumenfeld qui rejoindra Gustav Hiden, le récent champion du monde de 73, Ironman 73. Ça va être une superbe finale à suivre. Mais avant cela, il y a la finale féminine. Là aussi, il y aura des Françaises. C'est notamment une Cassandre-Brogrand si vous étiez avec nous samedi après-midi qui a été tout simplement superbe sur sa demi. Elle l'a remportée de main de maître. Sandra Daudet qui nous a montré également de très très belles choses. Et puis Émini Morier, la championne du monde espoir qui sera là également. Trois Françaises dans la finale. Et ce sera à suivre juste après cette page de publicité. A tout de suite. Soyez heureux.